... Bonjour, ça c'est un message spécialement pour l'équipe de la France, de la AFBBN, qui a participé au championnat du monde de Madrid. Je vais vous dire quelques mots. Premièrement, félicitations à toute l'équipe parce que vous avez fait un très grand travail. Bravo, mes amis, et bravo aussi à votre participation au niveau d'accepter votre position. Vous êtes vraiment des chevaliers, comme M. Maurice Chevalier. Vraiment des chevaliers avec une très grande éducation. Donc bravo aussi pour votre comportement. Moi, de toute façon, puisque vous avez le règlement, je crois qu'il est dans votre web, et vous pouvez le repasser. Dans notre association, c'est très important, les facteurs de la qualité musculaire, de la symétrie, de la proportion, de la ligne esthétique qui a coefficient 3 chacun d'eux, et la masse musculaire qui a un coefficient 2. Ça veut dire que jamais ne va vaincre celui qui est plus grand, parce que cet facteur a coefficient 2. Je répète. Et donc, c'est ça ce que vous devez voir pour les prochaines compétitions. Par exemple, la qualité musculaire. Oui, c'est avoir une très bonne définition. Mais, par exemple, il faut avoir une définition globale équilibrée. Si ce n'est pas équilibré, alors ça reste point. La proportion. Il faut avoir une proportion des groupes musculaires. C'est-à-dire, si une personne a un bras très grand par rapport aux jambes, ça reste point. Et tout ça, il faut le contrôler et travailler. Travailler la ligne esthétique qui est aussi importante. Vous avez vu la ligne esthétique, par exemple, de Jérôme Poisson ou de Quentin Poussmar. Très important, laver de la ceinture au dorsau. Ça, c'est très important pour la ligne esthétique. En même temps que les cuisses doivent être pompées. C'est très important pour avoir une ponctuation maximum dans ce facteur. Donc, il faut travailler ça. Si tu as une ligne trop droite d'ici, ça reste point en esthétique. Donc, je vais essayer de faire un petit peu d'explication. On y va. Je cherche une photographie et je commence. Bon, on va voir cette catégorie de moins de 60... Bon, on va voir cette catégorie de moins de 70 kg où Quentin Poussmar de la France a gagné. Et je vais vous expliquer pourquoi. Le facteur de ligne esthétique. Vous pouvez voir que le V qui remporte Quentin, il a pompé des muscles, là, que ça compte beaucoup. Dans ce facteur, il gagne. C'est le plus pompé de tous et la V plus prononcé de tous. En proportionnalité, il a gagné aussi. Parce que c'est tout très proportionnel. Les cuisses par rapport aux bras, les pectoraux par rapport à l'épaule, etc. La proportion globale de Quentin est la plus importante de tous les athlètes. Donc, il a gagné. Au facteur de la masse musculaire, on peut dire qu'il est aussi le plus développé de tous les athlètes. Et par rapport à la symétrie, il est aussi très symétrique. Dans la symétrie, on fait une ligne comme ça. Et la partie droite doit être égale à la gauche en développement et en qualité. Bon. Je vais vous rappeler une petite chose par rapport à la qualité. La qualité doit être aussi, au niveau du paramètre de la proportion, importante d'avoir une qualité homogène. C'est-à-dire, si tu as une qualité très grande à la partie supérieure du corps, mais pas la même qualité à la partie inférieure, comme on peut voir ici, ça reste beaucoup de poids dans le facteur de qualité, mais aussi au facteur de la proportionnalité. Parce que la proportion, ça compte par rapport au développement des muscles, mais aussi par rapport à la qualité des muscles, à la définition, à la séparation. Donc, ça, il faut aussi le rendre compte. Et bon, c'est un très gros effort pour moi, expliquer tout ça en français, mais je crois que c'est important pour vous tous. Merci beaucoup pour votre attention. Ça, c'est tout. Et si vous avez quelques questions, je suis là pour vous aider. Salut de l'Espagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada